allo allo salam alaikum ya ahl salam, j'espère que tout le monde va bien Kira Koumchou El Abbes je voulais juste revenir sur le sujet de l'Egypte, ce qui s'est passé en Egypte, ce qui se passe en Egypte je voulais vous montrer cette photo, il y a vraiment beaucoup de photos qu'on pourrait montrer par rapport aux événements d'Egypte il y a des photos, moi elles m'ont choqué, d'autres elles m'ont vraiment touché, elles m'ont fait pleurer et qui met la photo, la photo d'une fille qui a été assassinée lors de l'assaut quand l'armée, les voyous, les tueurs, les malades sont intervenus sur les rassemblements ils ont tué vraiment beaucoup de monde, notamment cette fille, c'est la fille d'un des dirigeants des frères musulmans elle a été visée par un sniper, ils l'ont abattue en bonne et due forme et je la postais tout à l'heure sur ma page Facebook, je disais, la rime elle est belle on pourrait la regarder pendant des heures, son sourire est très joli c'est une innocence tuée et moi je me dis, elle représente bien, à mon avis, si je peux me permettre parce que c'est la photo, cette photo, franchement, moi je l'avais postée sur ma page Facebook j'ai mis un coeur donc voilà et c'est une photo à mon avis qui vraiment représente ce qui se passe en Egypte l'innocence tuée la beauté qui a été tuée et encore une fois, tout le monde connait mes positions par rapport à ça on a raconté tout et n'importe quoi quand on regarde, moi j'ai été très touché en fait très affecté par les événements, par ce qui s'est passé par ce que les gens ont vécu, ce que les gens continuent de vivre on imagine ce qu'ils vivent encore là avec toutes les arrestations, les tortures, les prisons, les trucs et cette fille, cette photo, elle représenta, à mon avis, bien l'Afsa après, qu'est-ce qu'on pourrait dire je vous dis, franchement, on a entendu de tout et de n'importe quoi je retiens peut-être une petite phrase qui a été dite par quelqu'un qui va se reconnaître qui a dit c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont fait toutes sortes d'analyses de trucs avec tout le respect que je dois aux gens avec qui je ne partage pas leur avis je ne partage pas leur avis à des gens qui sont dans mon entourage ils le savent j'ai essayé d'argumenter en long et en large mais on a dit de tout et de n'importe quoi les gens comment quand il se passe des assassinats comme ça, en fait et encore, moi je pense c'est ce qui est vraiment ce qui nous a remué plus que d'habitude c'est le fait qu'il y ait des images parce que ça a été filmé maintenant on ne peut plus faire comme avant faire des massacres sur une population et en fait maintenant il y a des téléphones portables il y a des caméscopes et tout du coup il y a des images mais ce sont des massacres qui se sont produits par ailleurs et on se dit il y a quand même des gens comme vous et moi ça a dit les gens qui peuvent soutenir ce genre de choses soit ils les soutiennent soit ils leur cherchent des excuses soit ils leur cherchent des explications soit dans le même temps il y a des gens qui moutent dans cette façon il y a des gens qui moutent il va te parler parce que lui il est contre le khouan musulmine il va te parler de ce qu'ils ont fait etc bien sûr il va dire moi je compte dans le coup d'état mais les frères musulmans ceux-ci les frères musulmans ceux-là je trouve ça d'un déplacement incroyable incroyable comment on peut on peut se mettre dans cette position là moi je ne la partage pas je l'ai déjà dit et tout encore une fois bien sûr qu'on peut faire des analyses etc il n'y a pas de problème faites vos analyses mais permettez-nous quand même de faire des coups de gueule comme ça quand il se passe un massacre quand il se passe un massacre tu veux nous faire des analyses politiques etc et tu dis juste au début et à la fin tu dis une petite phrase tu dis je compte dans le massacre et tu consacres toute ton analyse à autre chose moi j'ai envie de dire toze toze les gens qui perdent le nord les gens qui ne savent pas mettre la hiérarchie des problèmes qui ne savent pas dire quand on est face à un massacre on combat le massacre tu ne cherches pas midi à 14h il y a un massacre d'êtres humains et donc on a vu de tout et de n'importe quoi qui fait les gens c'est pour ça qu'il s'est passé des massacres dans les années dans les tarifs dans les enseignements il y a des gens dans les gens et c'est pour ça que ça se produit ils ont une grande responsabilité à mon avis encore une fois je ne personnalise pas il y a des gens ils vont croire que je parle d'eux je ne vise personne en particulier on va dire ce qu'on pense quand même ne nous faites pas de la terreur et voilà c'est de quoi pleurer par rapport à l'être humain l'être humain il est capable vraiment du pire comme il est capable du meilleur je sais mais là on assiste au pire on assiste au pire il s'arrache les cheveux et voilà moi je retiens ça bien sûr c'est-à-dire qu'il ne faut pas désespérer je pense moi je l'ai dit sur ma page facebook là on est en vidéo mais j'ai aussi dit il ne faut pas désespérer et que les peuples ont commencé à faire leur marche vers la dignité ils la font d'une manière d'une manière très respectable ils subissent le martyr aller voir ce qui se passe en Egypte pour ceux qui ont des yeux pour regarder ceux qui n'ont plus deux yeux ceux qui sont myopes et ceux qui ne peuvent plus comprendre ceux qui ne peuvent plus comprendre parce qu'ils sont je ne sais pas dans quel univers dans quelle bulle l'arabe et moi je ne m'adresse même pas à eux je m'adresse aux gens qui ont encore des yeux pour regarder la réalité telle qu'elle est aller voir ce que vivent les peuples ou là en Syrie ce que vivent les Syriens est incroyable et les peuples ils sont en train de faire leur marche ils sortent de la dictature ils essaient de combattre la dictature et ça se passe vraiment difficilement et ils sont d'une dignité incroyable les égyptiens ils sont d'une dignité incroyable et on ne peut que les soutenir moi je me mets direct du côté du peuple ils nous ont pendu des analyses politiques énormes là où il y a massacre d'êtres humains c'est ceux-là qui veulent nous donner des leçons allez faire vos leçons dans votre bulle et moi je me mets du côté des peuples moi je me mets du côté du peuple qui souffre du peuple qui revendique je me mets du côté du peuple qui est pacifique qui est pacifiste et qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il revendique et je dénoncerai toujours ceux qui sont en face ceux qui font des coups d'état ceux qui tuent ceux qui font dans la manipulation grave et honte à ceux qui les soutiennent honte aux médias honte aux européens et aux américains qui soutiennent ce genre de choses honte à eux et voilà c'est tout ce que je veux dire je peux bien sûr argumenter je peux développer encore plus mais on ne va pas faire une vidéo alors que je peux en parler pendant trois heures comme je peux regarder cette nana tellement elle est jolie pendant des heures c'est ce que je disais c'est une très jolie fille qu'ils ont assassinée et que certains veulent justifier expliquer trouver des explications je ne sais pas d'où c'est tout ce qu'on peut dire et puis qui sont en train de militer d'essayer de changer les choses pacifiquement et qui essaient de les changer parce que c'est leur droit en fait et voilà c'est tout ce que je veux dire je suis désolé je ne sais pas peut-être que j'en parle mal tant pis c'est tout ce que j'ai envie de dire pour le moment et je vous invite à venir sur ma page Facebook si vous voulez voir par ailleurs j'essaye de développer plus en fait parce qu'en vidéo on n'a pas le temps c'est tout ce que je voulais dire tu es très jolie tu resteras toujours jolie dans nos esprits dans nos cœurs et que Dieu protège le peuple égyptien assalamu alaikum et que Dieu protège le peuple égyptien et que Dieu protège le peuple égyptien – Sous-titrage FR 2021